Bonjour à tous c'est Sébastien votre expert Airbnb et votre expert en sous location donc location courte durée aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler d'investissement locatif et je vais surtout vous parler et bien comment monter un dossier bancaire pour se lancer dans l'investissement locatif allez c'est parti alors l'idée de cette vidéo aujourd'hui et bien c'est de vous parler donc de comment constituer un dossier bancaire puisque c'est une question qu'on retrouve très très fréquemment et notamment quand on veut se lancer dans l'investissement locatif et bien c'est des questions qu'on doit absolument se poser parce que l'idée c'est de présenter un dossier vraiment le plus complet et le plus on va dire préparé possible pour que derrière vous puissiez convaincre votre banquier de pouvoir vous accorder un prêt vous voyez par exemple en ce moment je suis en train de me lancer sur un projet à pratiquement 400 mille euros donc un bel investissement locatif avec un beau cash flow mais il y a besoin quand même derrière de respecter certaines règles et les règles sont fixées par la banque comme vous le savez et donc qui du coup l'idée c'est de rentrer dans les clous et de faire en sorte qu'on corresponde à ce dont attend en fait la banque donc l'idée c'est de monter un bon dossier mais c'est surtout en fait de respecter donc là je vous ai listé en fait il y a sept points qui me semblent pour moi vraiment les points les plus importants sur lesquels vous devez être vigilant et que vous devez respecter scrupuleusement si vous souhaitez et bien être persuasif et si vous souhaitez convaincre votre banquier et bien de vous donc de financer votre investissement locatif alors on va commencer tout d'abord donc par la règle numéro un donc j'appelle ça la règle des 70% d'ailleurs c'est une règle qui est assez connue donc l'idée c'est quoi c'est que en fait si à un moment donné vous avez par exemple un loyer enfin si vous vous payez donc un prêt bancaire à hauteur de 700 euros par mois et bien vous devez au minimum encaisser des loyers à hauteur de 1000 euros alors comment ça se passe alors ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui c'est vrai que les banques et Stenbank ils commencent à prendre en considération les loyers de location courte durée donc si vous en avez déjà fait c'est vrai que c'est beaucoup plus facile mais c'est vrai que si vous êtes novice par rapport à ça et que vous êtes à vous lancer clairement dans l'investissement locatif donc vous n'aurez pas de recul vous n'aurez pas de moyen de démontrer que c'est quelque chose que vous savez faire et puis surtout vous n'aurez pas de preuves donc ce qui va se passer c'est que même si derrière vous avez voilà vous avez fait votre calcul de rentabilité par rapport notamment à si vous faites donc de l'exploitation en location courte durée ou en colocation ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que la banque dans une grosse majorité des banques donc en fait ils vont retenir un loyer dit traditionnel classique et donc ils vont s'appuyer par rapport à ça donc ils vont vous demander d'évaluer ce loyer donc potentiel que vous êtes capable de collecter donc bien entendu l'idée c'est pas d'aller gonfler ce loyer là c'est essayer de le mettre au plus juste possible parce qu'aujourd'hui ils ont des moyens de vérification ils ont notamment accès à des à des bases de données qui collectent des informations par rapport aux loyers qui sont perçus dans la ville et plus précisément par rapport au quartier donc l'idée c'est pas de grossir mais l'idée c'est d'apporter un loyer qui soit cohérent si vous le passiez en location dite traditionnelle location en U par exemple voire également en location meublée mais voilà ils vont retenir sur tout ça donc ne partez pas dans des explications par rapport à votre type d'exploitation même si effectivement vous pouvez en parler quand vous montrez votre dossier vous montrerez que derrière vous allez avoir une belle rentabilité le fait est qu'au départ il faut que vous vous fassiez vos calculs par rapport à si c'était un loyer traditionnel et puis c'est vrai que même par sécurité si un jour pour une raison x ou y que la location de compte durée venait à être plus taxée ou venait à être totalement interdite par exemple dans votre ville et bien vous pourriez cette possibilité de revenir sur une location traditionnelle donc une location par exemple en meublé ou une location en U et du coup et bien vous voilà vous allez pouvoir absorber le prêt bancaire puisque c'est ça que cherche la banque la banque cherche clairement à vérifier que vous êtes capable donc de rembourser le crédit chaque mois donc ils adoptent ce qu'on appelle une règle des 70% comme je vous le disais donc si par exemple vous avez vous voilà à priori le logement sur lequel vous vous êtes placé à priori on peut collecter des loyers à hauteur de 1000 euros et bien ils vont retenir que réellement 700 euros pourquoi parce que eux en fait ils partent du principe qu'il y aura plein de frais que vous n'aurez pas forcément pensé notamment c'est des charges de copropriété peut-être vous n'avez pas englobé tout ce qui était taxe foncière peut-être qu'il y aura des travaux dans durant chaque année il y aura peut-être des travaux à faire dans le logement ou des travaux à faire dans la copropriété enfin plein de frais des impondérables que vous n'allez pas pouvoir maîtriser à l'instant donc au moment de l'achat et puis aussi généralement ils enclobent aussi ce qu'on appelle la vacance locative donc si entre deux locataires et bien vous n'avez pas de locataire ils incluent voilà tout ça est inclus dans ce dans cette règle des 70% donc c'est très important que quand vous avez présenté votre banque vous êtes déjà capable d'absorber au moins le prêt bancaire et pensez toujours à cette règle des 70% même si vous démontrez que vous avez 1000 euros de loyer et bien la banque va retenir réellement que 700 euros donc en gros ils vous donneront une possibilité donc de crédit qu'à hauteur de 700 euros alors ensuite la règle numéro 2 c'est d'avoir une situation stable on va dire au moins pendant les trois derniers mois pourquoi parce que généralement ils vont vous demander d'imprimer vos trois derniers relevés de compte alors si c'est votre banque traditionnelle eux ils ont accès donc ils vous connaissent donc il n'aura pas besoin de tout ça mais si vous essayez de convaincre une autre banque donc de financer votre investissement locatif et bien ils vont vous demander ces trois derniers relevés de compte donc il faut surtout que votre compte soit voilà qu'il soit en positif que vous soyez que vous soyez pas donc en débit et puis c'est surtout que là dessus il n'y ait pas des opérations qui sont un petit peu sujettes à discussion par exemple des crédits de la consommation ou par exemple des financements de crédits divers tout ça c'est des choses qu'ils n'aiment pas vraiment tout ce qui est lié on va dire à du passif donc tout ce qui est lié finalement à vos plaisirs et à vos loisirs tout ça c'est pas vraiment bien perçu parce qu'ils se disent vous êtes dans un système d'investissement donc l'idée c'est que votre argent vous le fassiez travailler pour derrière créer des actifs si au contraire vous faites voir que vous vous allez je sais pas financer voilà l'ameublement de votre maison vous venez de faire un financement en paiement 10 fois par exemple qu'il y a des crédits qui passent tous les mois ou si c'est l'achat d'un véhicule ils vont seulement vous demander quel type de véhicule vous avez acheté tout ça va être pris en considération et eux ils vont se faire une opinion par rapport à vous donc soyez vraiment le plus clean possible d'ailleurs même ce que je recommande c'est que si par exemple vous avez plusieurs comptes bancaires faites passer tout ce qui est notamment crédit pour un véhicule ou des achats comme ça vous avez pu faire un crédit et essayez de les passer sur un autre compte bancaire que celui que vous allez présenter à votre banque parce que du coup ça ressortira pas sur les différentes lignes donc de votre compte bancaire donc ça c'est vraiment très important faites en sorte que vos trois derniers bulletins que vos trois derniers relevés soient vraiment clean qui est voilà on va dire achat de nourriture quelques loisirs mais pas trop non plus qu'il n'y ait pas de crédit de la consommation parce que ça c'est pas très bien perçu et que votre compte soit en positif donc tout ça c'est très important que voilà vous ayez un compte globalement qui soit un compte ce qu'on appelle un compte sain un compte traditionnel ça les banques aiment plutôt bien également aussi si vous avez un petit peu d'épargne ça c'est plutôt intéressant si vous êtes capable tous les mois et bien de mettre un petit peu d'argent de côté tout ça bien entendu ne fait que renforcer l'image qu'ils pourraient avoir sur vous ensuite la troisième donc la troisième astuce enfin pas la troisième astuce mais là finalement la troisième condition pour vraiment être vraiment positionné comme un vraiment optimum par rapport au financement donc d'un crédit bancaire et bien c'est de monter un dossier béton donc un dossier béton c'est j'entends par là c'est vraiment vous devez absolument avoir toutes les informations liées à votre logement avoir collecté toutes les données qui sont disponibles à droite à gauche il existe plein de sites et de nombreuses notamment il y a des sites internet qui vous permettent de connaître sur votre ville et dans votre rue par exemple de connaître le prix au mètre carré donc ça c'est important ça vous permet de démontrer que vous êtes quelqu'un qui ne fait pas les choses n'importe comment vous êtes renseigné vous savez que le co-mètre carré il est temps que vous allez l'acheter à temps bref votre dossier doit être le plus complet possible apportez aussi des preuves par rapport au loyer pourquoi le loyer sera 1000 euros et pas finalement à 800 euros vous devez tout ça obtenir un maximum d'informations aujourd'hui il existe des sites internet ou des sociétés qui vendent des informations des données qui sont très précises et qui vont et bien conforter donc tout ce que vous allez donc imprimer et éditer pour éditer votre dossier présentez également et bien un genre de business plan comment vous allez faire pour financer votre crédit comment si voilà utilisez aussi les bons termes par exemple les banquiers aiment bien entendre tout ce qui est cash flow etc parce que ça démontre que dans une démarche non pas uniquement de financer donc il y a un bien mais également de faire également de générer du cash flow ça ça fait voir que vous êtes quelqu'un qui connaissait et qui savait voilà clairement vous vous faites voir que vous savez ce que vous voulez donc essayez alors effectivement si vous êtes débutant et que vous vous lancez un investissement locatif moi j'ai envie de vous dire essayez de vous former un minimum essayez de regarder quelques vidéos sur internet ou pourquoi pas prendre des formations qui sont disponibles qui vont vous permettre et bien vous de vous faire comprendre les mécaniques et notamment ce qu'attendent les banquiers les banquiers attendent de voir en phase 2 quelqu'un qui soit qui soit qui soit bon dans le sens où c'est votre premier investissement locatif donc c'est vrai que le premier investissement locatif le banquier va vous regarder et va vous observer parce qu'il ne sait pas finalement si vous allez faire une mauvaise opération ou une bonne alors c'est vrai qu'on en a fait plusieurs c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez démontrer que vous êtes quelqu'un de professionnel et que vous savez vers quoi vous allez mais le premier investissement locatif il faut tout démontrer donc vraiment le dossier doit être béton avec tout ce qui fait dire que votre investissement est un investissement qui va clairement être quelque chose de positif et bien vous devez le justifier un business plan c'est comme quand vous montez une entreprise vous devez absolument tout argumenter pourquoi vous allez gagner tant quelles seront les charges vous renseignez-vous sur la taxe foncière bref collectez tout un tas d'informations qui vont constituer un excellent dossier c'est pareil imprimez aussi tout ce qui est vos derniers bulletins de salaire n'attendez pas que le banquier vous le demande imprimez votre dernier avis d'imposition votre carte d'identité un justificatif de domicile apportez vraiment un dossier le plus complet possible comme ça vous arrivez le jour dans l'entretien vous présentez le dossier pour le banquier va dire waouh il y a tout dedans le dossier il est prêt c'est quelqu'un qui s'est préparé qui est mythiculeux consciencieux professionnel et même pour lui si après votre dossier doit remonter auprès de sa hiérarchie et bien c'est vrai que lui il n'a pas à faire toutes ces démarches là où il y avait tout mâché tout préparé pour lui c'est un gain de temps ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui une banque quand on voit les taux d'intérêt qui sont très très bas pour eux faire financer un dossier c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant pour eux pour eux ce qui est le plus intéressant aujourd'hui c'est plutôt de vous vendre des services autour de ça donc plus vous allez leur faire gagner du temps par rapport au montage de votre dossier plus quelque part lui dans sa tête va se dire ok moi j'ai tous les éléments ça va aller très très vite ce dossier là hop on essaie de le passer en priorité le plus vite possible et puis comme ça derrière je vais pouvoir commencer moi à lui vendre différents services donc on y vient juste après donc du coup alors j'étais un petit peu vite parce que ça ça concerne le point numéro 4 donc c'est montrer qu'on s'y connaît vous pouvez par exemple parler utiliser des termes un petit peu un petit peu on va dire de la profession par exemple il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les bases pervales donc la base pervales c'est quoi ? c'est la base qu'utilisent tous les notaires notamment pour vérifier le coût au mètre carré et récolter toutes les datas toutes les informations qui sont liées à l'immobilier par rapport à une ville par rapport à un quartier par rapport à une rue donc voilà tout ça c'est l'information que vous devez collecter récupérer et imprimer et ça ça fait voir que derrière vous êtes quelqu'un qui vous y connaissez qui n'inventez pas les chiffres vous les avez clairement collectés auprès de notaires auprès de sites internet tout ça c'est des choses qui vont renforcer votre crédibilité donc vraiment c'est très important donc ça c'était le point numéro 4 montrez clairement que vous vous y connaissez que vous n'êtes pas un amateur et que même si c'est votre premier investissement locatif et bien vous avez fait des études vous êtes renseigné et vous avez collecté de nombreux documents qui viennent appuyer ce que vous venez d'argumenter alors ensuite le point numéro 5 c'est vrai que si vous avez comme je le disais tout à l'heure si vous avez réussi à mettre un petit peu d'argent de côté peut-être que vous avez un apport l'idée c'est pas de leur dire que vous allez mettre un apport dans ce projet là bien entendu puisque l'idée c'est de financer au moins à 100% voire à 110% comme vous le savez 110% c'est donc quand on finance également les frais notaires donc il y a des banques qui ne souhaitent absolument pas et puis il y a des banques j'en ai rencontré une pas plus tard qu'hier où eux clairement ils financent à 110% il n'y a pas de cette histoire de 100 ou 110% c'est automatique ils financent l'intégralité du projet donc si vous avez de l'apport vous avez réussi à mettre de l'argent de côté ça vous leur faites voir clairement vous leur dites voilà moi j'ai un petit j'ai réussi à épargner j'ai réussi à mettre peut-être 20 000 30 000 40 000 50 000 euros je ne sais pas l'idée ce n'est pas de l'utiliser bien entendu l'idée c'est de tout financer mais au moins c'est de faire voir vous avez quand même une réserve derrière c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi démontrer que vous êtes quelqu'un qui savait épargner qui savait mettre de l'argent de côté et que ce n'est pas de l'argent que vous avez consommé par exemple pour acheter un véhicule un véhicule qui pourrait coûter cher vous n'êtes pas fait plaisir vous avez mis cet argent de côté ça fait voir que vous êtes un bon épargnant et que vous savez maîtriser votre budget donc ça c'est important pensez-y et c'est important de le clairement le mettre en avant quand vous allez monter votre dossier quand vous allez être face au banquier ensuite au niveau du point on arrive maintenant au point donc numéro 6 donc le point numéro 6 comme je vous le disais le banquier clairement lui votre dossier bancaire bon il en voit plein c'est pas là dessus il va gagner beaucoup d'argent quand on voit aujourd'hui les taux bancaires qui a encore tendance à donc à baisser c'est pas du tout quelque chose qui lui va l'exciter entre guillemets lui au contraire ce qu'il va essayer de vous vendre c'est plutôt alors soit tous les services soit un package c'est à dire que quand il va vous financer votre dossier bancaire et bien il va vouloir vous mettre des assurances il y aura des frais de gestion des frais de dossier qu'on appelle il y aura aussi des frais qui seront liés au remboursement anticipé de votre prêt donc bien entendu tout ça faut négocier c'est à dire qu'aujourd'hui il y a clairement moyen de gagner de l'argent rien qu'en signant donc un prêt bancaire d'ailleurs j'ai fait une vidéo par rapport à ça et du coup j'explique comment on peut gagner très facilement de l'argent rien qu'au démarrage en fait en allant dans sa banque on peut très facilement faire des économies et tout de suite économiser plusieurs milliers d'euros rien qu'en demandant finalement on peut faire vraiment des économies au lancement du projet donc l'idée c'est bien entendu c'est d'aller argumenter négocier tout ça si vous sentez qu'à un moment donné votre banquier ça le saoule entre guillemets ou vous sentez qu'il n'est pas réceptif par rapport à ça et surtout si c'est votre premier investissement locatif vous oubliez c'est pas grave vous votre objectif numéro un c'est d'avoir votre crédit bancaire une fois que vous avez le crédit bancaire après vous pouvez essayer d'argumenter par rapport à ça si vous sentez que ça va au contraire vous desservir et que ça peut remettre en question donc le fait qu'il puisse vous financer et bien vous oubliez totalement vous laissez tomber mais bien entendu vous allez essayer parce que c'est là comme je vous le disais j'ai fait une vidéo par rapport à ça où du coup je vous explique comment on peut clairement gagner de l'argent dès le départ on peut clairement gagner plusieurs milliers d'euros mais si à un moment donné vous sentez que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire très facilement vous laissez tomber l'objectif étant bien entendu d'accepter leurs conditions et du coup d'obtenir très rapidement votre votre prêt bancaire pour financer votre projet enfin on arrive au point numéro 7 un point qui est vraiment très important qui peut clairement faire la différence l'idée c'est de faire passer votre projet en résidence principale pourquoi parce que on a tous besoin de se loger clairement et aujourd'hui une banque quand vous arrivez pour financer l'acquisition d'une résidence principale elle qu'est-ce qu'elle se dit alors déjà elle va pas se fixer se focaliser sur la rentabilité forcément de votre projet mais elle va se focaliser sur votre capacité d'endettement clairement donc elle va vérifier la fameuse règle des 33% par rapport à vos revenus donc elle va déterminer en fait tout de suite par rapport à 33% de ce que vous gagnez chaque mois donc dans le foyer et bien finalement la somme qu'elle peut vous mettre à disposition chaque mois pour aller financer un prêt bancaire donc l'idée c'est aussi pourquoi pas d'amener un projet donc de résidence principale et puis par la suite vous pouvez très bien le passer en résidence secondaire ça il n'y a aucun problème et du coup faire votre investissement locatif et du coup soit après partir par exemple en location et puis peut-être dans un an retourner voir la banque dire écoutez voilà il y a eu des changements dans ma situation personnelle finalement j'ai une résidence ou aller voir clairement une autre banque puisque vous n'êtes pas obligé de retourner sur la même banque et puis au contraire justement cette nouvelle banque n'aura pas forcément connaissance de tout ce qui s'était passé en amont donc vous pouvez très bien dire que voilà allez donc présenter votre dossier le présenter comme une résidence principale donc du coup ils ne vont pas forcément regarder c'est même qu'ils ne vont pas regarder donc la rentabilité du projet puisque on est dans le cas d'une résidence principale vous avez besoin de vous loger et plutôt que d'être en location et bien vous préférez vous acheter votre résidence principale pour donc pour y vivre et puis rien ne vous empêche un ou deux mois après ou quelques mois après et bien de quitter votre résidence principale pour du coup le mettre en investissement locatif et puis vous allez en parallèle de ça bien en location du coup commencez à faire votre investissement locatif sur votre résidence du coup secondaire et puis au bout d'un an ou peut-être deux ans retournez voir une autre banque dire bah écoutez voilà je projette d'acheter ma résidence principale ou peut-être tout simplement vous irez en disant tout simplement que vous souhaitez faire une nouvelle acquisition d'investissement locatif mais pour le coup vous aurez déjà un projet vous aurez déjà un investissement qui est rentable et donc du coup clairement vous allez pouvoir cette fois-ci financer et bien votre résidence principale puisque du coup la banque prendra bien en considération les loyers que vous percevez par rapport à votre investissement locatif parce que vous aurez suffisamment de recul pour dire vous voyez tout ça c'est de l'argent que je collecte tous les mois ça s'autofinance et en plus ça me génère du cash flow donc mes revenus aujourd'hui c'est plus peut-être 1500 euros ou 2000 euros par mois c'est 2000 euros plus le cash flow que je fais sur ma résidence donc imaginons vous faites 300 euros de cash flow et bien ces 300 euros qui viennent s'ajouter donc à vos revenus fiscaux et qui vont quelque part et bien aller vous permettre de toujours rentrer dans cette fameuse règle des 33% et donc du coup et bien d'aller chercher plus de possibilités bancaires pour faire financer soit une résidence principale pour le coup ou bien tout simplement et bien avoir des pour le coup des éléments convaincants par rapport donc au financement d'une résidence secondaire voilà on a fait à peu près le tour de toutes les différentes techniques tous les différents points sur lesquels vous devez vraiment être vigilant pour moi il y en a vraiment 7 c'est vraiment des points très importants alors moi par rapport à ça je vous ai préparé également et vous trouverez lien tout en bas de cette vidéo et bien une formation gratuite où du coup on rentre beaucoup plus dans le détail par rapport à comment monter un projet bancaire pour faire de l'investissement locatif donc tout ça c'est disponible en bas de cette vidéo je vous ai mis un lien à télécharger alors en parallèle de ça comme je vous le disais comme vous le savez moi je fais de la sous-location donc pourquoi parce qu'à un moment donné vous pouvez par exemple être bloqué par rapport à votre niveau d'endettement ou si vous avez fait trop d'acquisition donc récemment et bien ça peut être un moyen la sous-location d'aller chercher du cash faire clairement du cash faux supplémentaire tout simplement en faisant quoi en faisant de la sous-location d'appartement et en faisant une exploitation par exemple sur Airbnb en location compte durée ou tout simplement en faisant aussi pourquoi pas de la colocation tout ça c'est possible donc je vous ai préparé une heure de vidéo à télécharger c'est gratuit tout en bas de cette vidéo c'est pareil il y a un lien qui vous permet de récupérer cette vidéo totalement gratuite où j'explique absolument tout les astuces mes conseils comment faire comment s'organiser pour se lancer dans la sous-location et puis commencer à générer ces premières centaines d'euros clairement aujourd'hui c'est vraiment moi quelque chose qui est très lucratif très intéressant l'avantage aussi que parfois on oublie ou que j'oublie de dire c'est que un investissement un projet immobilier quand il y a des travaux notamment ça peut mettre un peu de temps et peut s'écouler plusieurs mois avant de pouvoir commencer à gagner ces premiers euros dans le cadre d'un cash flow contrairement à la sous-location où en gros dès le premier mois on peut enclencher ces premiers revenus locatifs donc tout ça c'est disponible en bas de cette vidéo et puis je vous ai préparé un guide gratuit un guide pdf à télécharger sur l'investissement locatif et également sur l'exploitation et comment se lancer dans la location saisonnière c'est pareil vous pouvez récupérer ça tout en bas de cette vidéo il y a un lien qui vous permet donc de télécharger ce guide gratuit voilà si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez apporter des précisions par rapport à ce que j'ai dit ou si même vous avez d'autres astuces d'autres conseils à communiquer n'hésitez pas à les laisser en bas de cette vidéo dans la partie commentaires c'est toujours très intéressant puis moi je passe beaucoup de temps à répondre et à contacter les personnes qui laissent des commentaires pour voir avec eux l'idée c'est d'échanger c'est d'avancer moi je vous propose ces vidéos YouTube gratuitement c'est ce qui permet moi je suis un passionné de l'immobilier comme elle d'ailleurs qui fait partie de la chaîne YouTube on est passionné de l'immobilier plus particulièrement de location saisonnière comme vous l'avez compris si vous êtes notamment abonné et d'ailleurs je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube il y a un petit bouton juste en bas je vous invite à cliquer et à vous abonner et également pour être notifié des prochaines vidéos à cliquer sur la petite cloche ce qui vous permettra de recevoir une petite alerte sur votre téléphone dès qu'on publie et dès que je publie des vidéos sachant que j'en publie tous les 2-3 jours sur la chaîne toujours par rapport à la location saisonnière à la colocation prochainement et à l'investissement locatif de manière générale voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao ciao